C'est la première fois qu'Energie Observer vient en Guyane française. C'est vrai que rentrer dans la jungle avec le bateau, tout le monde l'attendait un peu. On a vraiment beaucoup trop de chance. Tu vas dans la forêt chez nous, tu ne vas pas dans la jungle. Nous sommes arrivés ce matin à l'entrée du fleuve Maroni qui se trouve en Guyane française. J'ai envoyé Katia en reconnaissance avec notre zétlin afin de s'assurer qu'il y ait bien assez de hauteur d'eau pour qu'on puisse passer. Le gros risque dans l'estuaire du Maroni, c'est qu'il y a des bancs de sable qui se déplacent. Et même dans le chenal, ce n'est pas sûr qu'on puisse avoir assez d'eau pour passer. J'ai 5 mètres, 5,0. Ok, bien reçu, 5 mètres. Elle est un peu devant nous, en avance. Et elle a un sondeur qui permet de mesurer la hauteur d'eau. On va essayer de faire de l'eau, mais vu la couleur, ça va être mon pitié. Et il y a l'eau, clairement, on est 8 à bord, 3 jours. Il faut qu'on tienne sur nos stocks. Cette première matinée est absolument magnifique. On a un lever de soleil incroyable. C'est vrai qu'on a tellement parlé de ce Maroni, les difficultés de navigation pour rentrer dans le fleuve, etc. Et on est finalement là et tout se passe très bien. On a vraiment beaucoup de chance. La jungle, c'est quelque chose toujours d'impressionnant. Et puis il y a toujours des odeurs, des sons vraiment particuliers. C'est foisonnant en termes de vie, soit végétale ou animale. Ça représente un peu le lien entre la terre et l'eau. Donc voilà, c'est intéressant d'être dans ce milieu en symbiose avec différents éléments. On arrive par la voie d'eau et on découvre tout doucement cette végétation qui s'offre à nous. Et qui est très, très mystérieuse parce que c'est des espèces de façades totalement impénétrables avec des lianes, des cocotiers, tout fait vraiment front. Ça fait partie des choses que l'on doit protéger à tout prix. Ça fait partie de notre patrimoine, que ce soit la forêt ou tous ces êtres qui y habitent. Et ça fait partie des choses qui sont vraiment très importantes pour notre planète à mon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada